Nouvelle Calédonie, actualité. Aucun avion dans le ciel de l'île des Pins aujourd'hui. Conséquence d'une mobilisation lancée par un collectif d'usagers de l'île. Un mouvement de grogne qui a débuté ce week-end et qui s'est durci dans la journée. Les détails dans quelques instants. Faut-il protéger davantage le parc naturel de la mer de Corail ? Entre protection environnementale et ressources de la pêche, le sujet fait débat auprès des différents acteurs. Il y a près d'un mois, le gouvernement a lancé une consultation publique à ce propos. C'est l'œil de la rédaction que nous vous proposons ce soir. Et nous irons à Thiau, où partage et transmission sont trop programmes. Durant une semaine, des artisans ont formé les habitants à la fabrication d'un four traditionnel. Mode d'emploi à découvrir à la fin de ce journal. Je vous le disais, aucun avion de la compagnie Air Calédonie n'a survolé le ciel de l'île des Pins aujourd'hui. Conséquence d'une mobilisation lancée par un collectif d'usagers de l'île. Un mouvement de grogne qui a débuté ce week-end et qui s'est durci dans la journée. Les prix et l'enregistrement des bagages en soude sont au cœur des revendications des usagers. Reportage. Depuis ce matin, le collectif des usagers de Quenny bloque l'accès à l'aérodrome. C'est ce qui explique pourquoi les trois vols prévus pour l'île des Pins ont été annulés aujourd'hui. Si le mouvement a débuté ce week-end, il s'est durci ce matin, car selon le collectif, aucune réponse claire n'a été donnée à leurs trois revendications. Ils enlèvent tout ce qu'ils ont décidé de mettre en place. Ils demandent aux gens de payer leurs compléments bagages sur Internet. Nous, on se pose la question, est-ce que nos vieux sont en mesure de payer tout ça sur Internet ? Est-ce qu'ils ont les moyens ? Ils ont des cartes ? L'autre point, c'est le tarif de revoir le protocole de 2010 qui demandait un tarif unique pour tout le monde, pour toute la Calédonie à 10 000 francs. L'autre point, les vols tôt pour l'île des Pins, puisque l'île des Pins, les vols sont à 9h40 départs de l'île des Pins pour un 10 à Nouméa, et pour des retours à 15h ou 16h. Vous voyez, ça n'arrange personne. Contacté, le gouvernement dit ne pas avoir reçu de courrier de revendication et rappelle qu'il n'a jamais été question de la mise en place d'un tarif unique lors du protocole signé en 2011. De son côté, la compagnie indique que le changement sur l'enregistrement des bagages en soute est une mesure temporaire et que le paiement au guichet peut se faire. Quoi a annoncé vouloir poursuivre sans mouvement dans les prochains jours. Dans l'actualité de ce lundi 7 août, il y a cette proposition évaluée par le Conseil économique, social et environnemental ce matin. Rendre l'enseignement du code de la route obligatoire dans les collèges, tel est l'objet de la proposition de délibération envisagée pour 2024. Si les conseillers ont émis à l'unanimité un avis favorable, ils ont toutefois dressé une dizaine de recommandations. Parmi celles-ci, le besoin de travailler en collaboration avec les auto-écoles. Écoutons Corinne Quinty, présidente de la commission enseignement, éducation, travail et formation du CESE. Les auto-écoles, d'abord, il n'y en a pas sur tout le territoire. Donc l'équité de traitement pour tous les élèves et tous les collèges, il va falloir la mettre en œuvre. Déjà, pour l'obtention du permis de conduire sur tout le territoire, c'est compliqué. On appuie le fait de mettre en œuvre une expérimentation sur au moins un collège sur les trois provinces. L'histoire de voir comment ça peut se mettre en œuvre pratiquement, parce que là, c'est un peu compliqué. On ne voit pas trop comment ça va se mettre en œuvre, d'autant plus que les auto-écoles nous ont fait part du grand manque de moniteurs d'auto-école, même si effectivement, là, ils ont mis une petite école de formation de formateurs d'auto-école. Dans un tout autre registre, faut-il protéger davantage le parc naturel de la mer de Corail ? C'est l'objet de l'œil de la rédaction. Entre protection environnementale et ressources de la pêche, le sujet fait débat auprès des différents acteurs. Il y a près d'un mois, le gouvernement a lancé une consultation publique à ce propos. Mais avant d'aller plus loin sur le sujet, qu'est-ce que le parc de la mer de Corail ? Éléments de réponse avec Michel Pimbé et Lou Caillemot. Le parc naturel de la mer de Corail couvre 1,3 million de kilomètres carrés de l'océan. Cette immense surface correspond à l'ensemble de la zone économique exclusive de la Calédonie. Depuis 2014, date de la création du parc, l'objectif du gouvernement est de protéger la biodiversité de l'espace maritime en permettant un développement économique durable de la zone. Ce parc est la plus grande aire marine protégée de France. Elle détient le record du monde, 7 à 9 tonnes de poissons et de biomasse à l'hectare. Problème, ce trésor détient le plus faible niveau de protection selon les critères de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, seulement moins de 2% du parc bénéficie d'un haut niveau de protection. Un comité de gestion composé d'acteurs institutionnels, socioprofessionnels, de la société civile et de coutumiers est en charge de ce parc. Il a un rôle consultatif sur toute question en lien avec la gestion durable du parc. Aujourd'hui, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite augmenter la superficie des zones sous haute protection de 2% à 10%. Protéger 10% de l'espace du parc naturel de la mer de Corail, c'est l'objectif fixé par le gouvernement, un cap qui ne fait pas l'unanimité au sein du comité de gestion du parc. Pour les pêcheurs, l'augmentation des aires marines protégées entraînerait un déclin de leur filière. Depuis le 18 juillet, vous pouvez donner votre avis sur le sujet grâce à une consultation publique initiée par le gouvernement. Celle-ci doit se terminer le 17 août. Les détails de Michel Pimbé et Lou Caillemot. Si le gouvernement envisage de protéger 10% du parc naturel de la mer de Corail, cela reste trop peu pour l'environnemental Ensemble pour la planète, EPLP. Selon leur présidente, les ambitions du gouvernement sont insuffisantes par rapport aux enjeux écologiques de l'espace maritime calédonien. Premier projet du gouvernement, en l'occurrence, il consistait à protéger environ 12% de la superficie du parc. Les zones qui étaient concernées ne nous agraient pas. Donc nous avons décidé avec l'ensemble des membres du collège de la société civile, c'est-à-dire les grandes ONG et les associations locales, de nous réunir pour faire une contre-proposition. Mais contre-proposition établie sur la base de données relatives à la pêche, de données officielles relatives à la pêche, et sur la base des données scientifiques recueillies jusqu'à ce jour que nous avons pu faire une contre-proposition qui aboutit finalement à protéger fortement en catégorie 1A ou 1B de l'UICN, c'est-à-dire les plus fortes catégories, les plus forts niveaux de protection, 38% de la superficie de notre ZEE. Contacté par notre rédaction, un organisme de pêche a confié s'inquiéter pour leur filière. Selon lui, augmenter au-delà de 10% l'espace maritime sous haute protection, c'est menacer les 250 emplois directs du secteur. L'organisme de pêche insiste également sur le caractère responsable de l'activité aujourd'hui. Seulement 16 navires professionnels pêchent dans les 1,3 millions de kilomètres carrés de la ZEE. Pour ces pêcheurs, leur activité est un levier pour atteindre l'autosuffisance alimentaire du pays. Aujourd'hui, la filière est 100% calédonienne. En Nouvelle-Calédonie, l'activité de pêche représente 2500 tonnes de poissons par an. C'est 20 fois moins que nos voisins vanoîtais ou salomonais qui empêchent eux environ 50 000 tonnes. De son côté, le gouvernement précise ne pas vouloir menacer la filière pêche sur le territoire. Un budget de plus de 50 millions de francs est alloué chaque année pour soutenir le secteur de la pêche. Selon Jérémy Katigio-Mounier, augmenter la zone de protection à 38% pourrait mettre en danger le secteur à long terme. Aujourd'hui, les cartes de pêche de la CPS n'ont pas une résolution suffisante pour qu'on puisse justement agrandir, ajuster, pour limiter l'impact sur la pêche. Donc aujourd'hui, on sait avec certitude que les 15%, les 10-15% de réserves sans pêche représentent 1,2% de l'effort de pêche. Donc 1% d'effort de pêche. Pour aller au-delà, on n'a pas une résolution suffisante et des données suffisantes pour se dire qu'on y va sans impacter la pêche et sans impacter le taux de suffisance alimentaire. La population peut s'exprimer sur ce projet jusqu'au 17 août prochain. Ces commentaires seront pris en compte dans le projet d'arrêté destiné à augmenter à 10% les zones de haute protection du parc marin. Ce dernier sera ensuite présenté lors du prochain comité de gestion prévu le 28 août 2023. Le saviez-vous ? Depuis 1947, à deux pas de la plage de Lansvata, une bibliothèque abrite des ouvrages techniques et scientifiques, des ressources sur l'Océanie d'une valeur inestimable. Il s'agit de la bibliothèque de la communauté du Pacifique Sud. Récemment, la structure a réaménagé ses espaces et en conséquence, elle doit céder une partie des livres qu'elle possède. En se rendant sur place, notre journaliste Diouk Minango en a profité pour poser sa caméra afin d'en apprendre un peu plus sur cet outil de développement régional. On regarde. Son architecture reflète une pirogue retournée sur le sable, comme un symbole océanien de recherche, d'accueil et de partage. C'est dans ce sens que la bibliothèque de la communauté du Pacifique Sud réagence ses locaux et cela passe par un désherbage. On va enlever de ces collections-là tous les livres, tous les documents dont on n'a plus besoin. C'est le cas surtout pour les documents techniques comme on a. C'est-à-dire que si vous prenez un document sur les techniques de pêche, forcément, s'il date de 1980, ces techniques-là ne se font plus. Donc on dit du document qu'il est obsolète. Et là, on va le désherber. Dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle des dons. Les étudiants vont prendre les dictionnaires, les encyclopédies, même si effectivement elles sont plus anciennes. Non, elles ne datent pas de 2023, mais ça peut toujours leur servir et il y a des documents qui font plaisir à pas mal de personnes. De l'espace a donc été libéré pour permettre entre autres la création d'une salle de conférence pouvant accueillir 60 personnes, mais aussi un espace salon ouvert au public. Un public souvent à la recherche de données techniques et scientifiques. C'est vrai que souvent, ça va être des professeurs, des chercheurs, des scientifiques, mais il y a aussi pas mal d'élèves qui gravitent autour de cette bibliothèque parce qu'ils ont ou des exposés à faire ou un mémoire sur lequel travailler, parfois même une thèse. Donc vraiment, il y a tous les outils. Déjà, ils ont l'endroit pour se connecter sur Internet, pour travailler en ligne et puis ils ont surtout accès au fonds. Parmi les fonds disponibles se trouve le fonds spécial Communauté du Pacifique Sud. C'est la section la plus importante pour la bibliothèque de l'SAPS parce qu'ici, vous allez trouver tous les documents qui ont été produits par l'organisation depuis la création de l'organisation elle-même. Cet outil de partage joue aussi le rôle de bibliothèque dépositaire, de documents officiels issus d'agences et de pays membres de la communauté du Pacifique Sud. Une fonction qui vient grandir la valeur de cette pirogue d'accueil et de partage. Je vous propose de partir à Thiau désormais. Durant une semaine, des artisans ont montré aux habitants de la commune comment fabriquer un four traditionnel. Notre journaliste du centre, Anissa Toussi, a suivi les différentes étapes et vous verrez qu'avec des matériaux et une technique bien rodée, la construction peut se faire rapidement. Là, ils sont en train de pilonner les briques qui vont servir au mélange. Donc c'est des briques qu'on a récupérées un peu à droite à gauche sur la commune de Thiau et qui sont réfractaires et qui vont être utiles pour le mélange. Un mélange composé de briques, d'argile, de sable, de paille, de crotin de cheval et d'eau pour fabriquer un four à pain traditionnel. Mathieu et Vladimir sont tailleurs de pierre et forgerants. Sollicités par l'Office du tourisme de Thiau, ils ont une semaine pour partager leur savoir-faire à la population. Pour un four d'un mètre par un mètre, le mélange se fait avec un tiers de chaque matériau. Cela permet une bonne répartition. Ça va dépendre des parties du four. Il y a des parties qui ont besoin d'être plus réfractaires que les autres. Le mélange argile, briques, crotin, il va être sur la voûte. Le sol, ça va plutôt être paille, crotin, sable et argile. Et après, tout l'extérieur, c'est surtout paille, crotin, argile. La brille très réfractaire, c'est vraiment un plus pour le plafond de la voûte du four. Il y a plein de techniques pour faire des fours. Ça, c'en est une parmi tant d'autres. C'est un mix de ce qu'on a déjà expérimenté, et des renseignements qu'on a trouvés, et des recherches qu'on a pu faire depuis quelques années. Trois couches de ce mélange sont nécessaires à la confection du four. Une poche plastique remplie de sable est utilisée pour former et isoler l'intérieur. Le four séchera naturellement grâce au vent et au soleil. Une fois sec, la poche sera retirée. Pour les participants comme Tina, cette formation est très enrichissante. J'ai essayé de voir si je pourrais faire au moins un four à pizza et à pain à la maison. C'est bon d'apprendre, surtout pour l'avenir. Il y a d'apprendre à nos enfants à bout de l'état. Pour éviter d'aller acheter un four, on pourra le construire à la maison et le faire après. Après trois semaines de séchage, le four sera testé pour la première fois demain. L'Office du tourisme de Thiau a pour projet de s'en servir lors de ses différents ateliers culinaires. Il est également transportable et sera utilisé très prochainement à la tribu de Coiré.